Je vous le disais en titre, l'Afrique du Sud relance la cour internationale de justice. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rappelé à l'instance internationale que l'occupation israélienne n'a pas appliqué les injonctions données par la CIG suite au génocide en cours dans la bande de Reza. Je vous propose d'écouter Maître Gilles Devers qui représente le groupe des avocats pour la Palestine. Il a été contacté par Liesterini. On respecte tout à fait l'indépendance des juges et le débat est sur le plan technique, je vous assure, très compliqué. Mais il y a quand même une tendance majoritaire dans les analystes et les commentateurs pour dire que le terrain est favorable à une mesure de conservatoire. Donc c'est à suivre, mais avec le plus grand intérêt. Et la décision, elle sera ce qu'elle sera, on espère qu'elle soit bonne. Mais surtout, ce qui compte, c'est que maintenant Israël a rendez-vous avec les juges. Et ça, c'est un procédé qui commence. C'est-à-dire qu'il y a une impunité organisée depuis 1948 et 49. Où en 49, ils se font admettre comme État en disant on va accepter le droit au retour. Ils ne l'ont jamais fait. C'était vraiment le début de l'impunité avec la Nakba. Maintenant, le temps change. Les juges sont au rendez-vous et les avocats s'occupent de cela. Donc le droit appartient à tous. Et les Palestiniens qui souffrent tellement actuellement, peuvent avoir la conviction que le droit devient une arme pacifique et une arme qui ne tue pas, mais une arme à leur service. L'actualité africaine, c'est également cette annonce du Front Polisario qui prévient ce lundi le gouvernement espagnol qu'il sera confronté à une action judiciaire auprès des instances internationales, notamment le tribunal de justice européenne, si l'Espagne continue à soutenir politiquement la politique expansionniste du Maroc au Sahara occidental. Analyse de cette annonce par l'expert politique Bella Al-Khantai. Il a été contacté par l'Esterini. On en parle autant parce que ce gouvernement espagnol ayant changé de position vis-à-vis du conflit du Sahara occidental et vu les pressions accrues de la part du régime marocain, ce qui n'a pas pu céder en 1961, c'est-à-dire la gestion et l'administration plutôt de l'espace aérien para-occidental qui est administré et géré par l'Espagne. Il s'agit tout simplement de velléité de la part de ce gouvernement de livrer l'espace aérien au Maroc, qui, il faut-il le rappeler, est une puissance occupante et qui n'a aucun droit au Sahara occidental, mettant devant leurs responsabilités à la fois les Nations Unies, qui a la responsabilité juridique de décoloniser ou d'achever la décolonisation du Sahara occidental, mais également rappeler la responsabilité de l'Espagne. Direction à présent le Caire, les dirigeants libyens ont convenu de former un gouvernement d'union pour ouvrir la voix aux élections dans le pays. Les trois dirigeants se sont encore rencontrés hier au siège de la Ligue arabe pour des discussions qui visent à combler les lacunes afin d'organiser les élections libyennes dans les plus brefs délais. C'est ce qu'a indiqué l'organisation Panarabe dans un communiqué. Les explications sur cette décision les dirigeants libyens avec Liastrini. Les dirigeants libyens de la Chambre des représentants du Haut Conseil d'État et du Conseil présidentiel ont convenu de former un gouvernement d'union nationale après de longues discussions tenues au Caire sous les auspices de la Ligue arabe visant à combler les lacunes afin d'organiser les élections libyennes. Une initiative prometteuse selon l'analyste politique libyen Ezoui Mesbah. Je pense que c'est arrivé au bon moment et plus que jamais par le passé le peuple libyen a besoin de se réconcilier a besoin de retrouver la paix malgré la diversité des tribus et je pense que c'est une très très bonne initiative sur tout le territoire libyen. C'est un très bon signe ça permet d'apaiser les tensions et je pense que plus que jamais on doit être clément on doit être tolérant si réellement nous voulons l'unité du pays nous voulons un pays stable et prospère. Parmi les missions principales de ce gouvernement unifier les positions souveraines et encadrer le processus électoral. Rafat Habib, politologue. Aujourd'hui nous avons le Haut Conseil de l'Etat et nous avons le Parlement. Et ces deux corps ne parviennent pas à se mettre d'accord autour d'une formule pour tenir ces élections. La meilleure manière pour pouvoir tenir des élections c'est de créer une sorte de comité représentatif de plus large spectre social en Lévis et imposer ou libyen une nouvelle architecture institutionnelle qui coupe avec la situation précédente. Une instance qui prendra en charge tous les aspects aussi bien institutionnels, juridiques que logistiques pour la tenue de ces élections. La mission d'appui de l'ONU en Libye, la Manul et la communauté internationale sont invitées à appuyer ce consensus pour en assurer le succès. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Batili, a lui évoqué la nécessité urgente de former un gouvernement d'union pour ouvrir la voie aux élections dans le pays. Et on passe à présent au sport avec nous dans le studio Hamza Al-Hamounier. Bonjour Hamza. Moussaïd Al-Hamoun, bonjour. On commence avec cette bonne nouvelle pour l'Algérie puisqu'elle a remporté aujourd'hui 7 médailles aux Jeux africains qui se déroulent en ce moment à Accra, au Ghana. Effectivement, Moussaïd Al-Hamoun, avec tout d'abord l'haltérophile Samir Fakjalla, catégorie 73 kg, qui a décroché trois médailles d'or aujourd'hui. Trois médailles remportées dans les spécialités pour les jetés, arrachés et totales. Il y a eu aussi trois autres médailles remportées par Amin Cherchour, toujours dans l'haltérophilie, catégorie 67 kg, avec deux médailles d'argent, l'arraché et le total, ainsi qu'une médaille en bronze à l'épaule et jetée. Enfin, en tennis de table, il y a eu une médaille d'or dans la spécialité double messieurs, remportées par la paire Mehdi Boulusa et Stéphane Ouéich. Ainsi, l'Algérie occupe la deuxième place dans le classement général des médailles, avec 46 médailles au total, 12 médailles en or, 17 en argent et 17 en bronze derrière l'Egypte, qui comptent 66 médailles au total. Et on continue avec du football, le tirage au sort des quarts de finale des compétitions africaines Interclub se fera demain mardi. Oui, demain mardi à 13h, heure algérienne au siège de la Confédération africaine de football au cœur. En Egypte, l'Algérie n'aura pas de représentant, malheureusement, en Ligue des champions africaines à la suite de l'élimination du CRB Louis-Ded, mais aura quand même un second représentant en coupe de la Confédération, à savoir l'USM Alger, le tenant du trophée, qui connaîtra donc demain son adversaire plutôt en quart de finale. Il affrontera soit la formation de Abou Selim de Libye, le stade malien de Bamako, ou bien le River United du Nigeria. Le match allé se jouera le 31 décembre en déplacement, tandis que le match retour aura lieu le 7 avril à Alger, au stade du 5 juillet. Rappelons que l'USMAD Alger s'est qualifié en tête du groupe A avec 13 points devant la formation égyptienne de Modern Future. L'USMAD Alger donc qui défendra à fond son titre et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et on croise les doigts pour l'USMAD, il est 17h pratiquement 9 minutes sur Alger Chain 3. C'est la fin de ce journal africain réalisé par Ali Lawissi. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 18h, le journal avec Sofiane Saouli.